Moins d'une semaine pour qu'enfin les candidats à l'examen du certificat d'études primaires soient soumis aux épreuves écrites et orales de cet examen. Dans différents établissements primaires de la ville de Paracou, candidats et enseignants sont dévoués à la tâche à caver les revisions afin de permettre aux candidats d'affronter avec brio les épreuves. Ça se passe bien après l'examen blanc de la semaine dernière. On s'est retrouvés maintenant pour voir là où il y a des insuffisances à améliorer avant le jour juin. On sent en eux maintenant qu'ils ont envie d'apprendre. Ils se prennent plus au sérieux maintenant. Ils sont conscients de ce qui les attend. Quand nous trouvons des épreuves, on essaie d'évaluer les enfants et après ça, nous faisons la correction collective au tableau. Quant aux candidats, les dernières revisions vont bon train. Ils ont eu le temps d'être bien outillés pour affronter le CEP durant toute l'année scolaire. Si le maître est en train de parler, je le suis. Au cas où je n'ai pas gardé, arrivé à la maison, je demande de m'expliquer et je garde. Ou je demande encore au maître en révision et je garde. Avec les révisions, je suis prête à composer aussi un peu. Et je n'ai pas peur. Je vais dire à mes amis de ne pas perdre de l'examen, d'apprendre bien leurs leçons et de ne pas jeter les cahiers. Et pour ceux qui se laissent déjà emporter par le stress ou des veillées de révision interminables, des conseils sont donnés. Comme c'est la toute première fois qu'ils vont, il y en a qui seront stressés. Tout à l'heure même, je viens de dire aux enfants, de dire à leurs parents, de les traiter. Parce qu'au cours des examens, il y en a qui tombent malades et qui n'arrivent plus à continuer les compositions. C'est l'endroit des candidats, on va leur dire de suivre ce que nous sommes en train de faire avec eux. Et quand ils rentrent, qu'ils prennent au moins le temps de jeter un coup d'essai, c'est ce qu'on a vu. Le mardi 17 juin 2022 à 8h, la première épreuve sera lancée sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de ces amis. Bonne chance donc à tous les candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada